Regardons deux autres réactions avec les alcines. D'abord, la dihalogénation. On démarre avec un alcine ici et sa triple liaison caractéristique. Et on ajoute un halogène dans le solvant qui est le tétrachlorure de carbone ou tétrachlorométhane. Je vais d'abord ajouter un équivalent molaire de ce dihalogène. Et je vais ajouter des halogènes de part et d'autre, d'une double liaison et de côté opposé. Ici et ici. C'est une addition anti. Je peux aussi ajouter deux équivalents molaires de ce dihalogène. Et dans ce cas, chacun des carbones finira avec deux liaisons avec des halogènes. Chaque carbone porte deux halogènes. Et le produit de réaction sera celui-ci. Le mécanisme de la dihalogénation des alcines n'est pas complètement décrypté. Donc on va directement passer à des exemples concrets plutôt que d'essayer de décrire ce mécanisme. Ok, donc voyons un alcine par exemple. On prend un alcine ici avec une triple liaison qui aurait d'un côté un groupement méthyl, CH3, et de l'autre côté un groupement éthyl, CH2, CH3. Et je vais ajouter du dibrome, toujours dans ce solvant, tétrachlorure de carbone. Et ceci dans des proportions équivalentes à celles de mon alcine. Donc on se retrouve dans le premier cas ici. Et dans cette réaction, on va ajouter deux brômes en anti. Alors allons-y. On retrouve nos deux carbones qui étaient impliqués dans la triple liaison maintenant, non plus qu'une double liaison. Et ils vont avoir un brôme, chacun, ajouté en anti. Et ils portent toujours les groupements alkyl qu'ils avaient. Donc de ce côté-ci, on avait un méthyl. Et de ce côté-là, on avait un éthyl. Donc ils sont toujours là. Voilà, donc ça c'est le produit de réaction de la dihalogénation de cette alcine. Une autre réaction que je voulais voir, c'est l'ozonolyse. Donc tu as déjà vu cette réaction au chapitre avec les alcènes. Je vais faire un petit peu de place. On parle maintenant d'ozonolyse. Voyons maintenant à quoi ressemble l'ozonolyse des alcines. Prenons d'abord un alcine interne. Donc c'est-à-dire un alcine avec sa triple liaison ici, qui aurait des groupements alkyl de chaque côté. C'est-à-dire que donc la triple liaison se retrouve à l'intérieur de la molécule plutôt qu'à l'extrémité. Et donc c'est un alcine interne. Lorsqu'on effectue une ozonolyse, on ajoute de l'ozone dans la première étape. Donc tout d'abord de l'ozone. Tu as vu le mécanisme très en détail dans l'ozonolyse des alcènes. Si tu veux te rafraîchir la mémoire, tu peux revoir cette vidéo. Car ici, on ne doit pas rentrer dans les détails du mécanisme. Simplement, on va voir comment il s'applique aux alcines. Quel est le produit de réaction d'ozonolyse dans le cas des alcines. Donc dans une première étape, on va ajouter l'ozone. Et dans une deuxième étape, l'eau. H2O. Cela va avoir pour effet de cliver la triple liaison. Donc on va casser cette liaison. Et on va donner deux molécules d'oxyde carboxyliques. Alors, dessinons ces deux molécules. On retrouve donc nos deux carbones qui étaient impliqués dans la triple liaison. On en a un ici qui portait R. Et maintenant, une fonction acide carboxylique. Et l'autre carbone, ici, qui portait R'. Et maintenant, une fonction acide carboxylique en plus. Donc on retrouve bien nos carbones et leurs groupes associés, ici. Ce carbone de gauche avec son groupement R. Et le carbone de droite qui a gardé son groupement R'. Ils sont là. On a cassé cette triple liaison et on a formé deux molécules séparées d'acide carboxylique. Voyons maintenant la même réaction dans le cas d'un alcine vrai. C'est-à-dire que maintenant, la triple liaison est à l'extrémité de la molécule. On a notre triple liaison comme ceci. Et d'un côté, un groupement R. Mais de l'autre côté, une simple liaison avec un atome d'hydrogène. On ajoute à nouveau de l'ozone en étape 1, de l'eau en étape 2. Et comme produit, on obtient, à gauche, toujours la même chose. On garde ce carbone, ici, avec son groupement R. Il porte maintenant une fonction acide carboxylique. Et à droite de la triple liaison, on va obtenir du dioxyde de carbone. Ce carbone, ici, va donner CO2. Donc, décidons-la ici. Cette molécule de CO2, elle est linéaire, comme ceci. Donc, on retrouve ici le carbone de gauche avec le groupement R. Et le carbone de droite, qui n'avait qu'une liaison hydrogène. Et maintenant, c'est ce carbone dans le dioxyde de carbone. Et à cause, ou plutôt grâce à cette propriété, cette réaction était très utilisée en chimie structurelle. Si un alcène terminal était présent et qu'on le faisait réagir avec l'ozone, on obtenait du dioxyde de carbone. Et on pouvait également analyser la molécule à partir de l'acide carboxylique obtenu. Par exemple, déterminer combien de carbones sont présents dans le groupement R, ce qui donne aussi une idée de la structure. Donc, cette réaction était importante en chimie organique. Et maintenant, avec les progrès technologiques, notamment la spectroscopie, elle n'est plus autant utilisée. Donc, voyons un exemple. On commence à partir de cette molécule ici. Je vais dessiner sous cette forme, avec la tripulaison ici, donc juste le squelette. C'est un alcène vrai, auquel on ajoute de l'ozone, puis de l'eau. Que va-t-on obtenir ? Donc, d'abord, en comptant les carbones. C'est là que les élèves font le plus d'erreurs en général. Ici, on a un, deux, trois et quatrième carbone. Le carbone tout à droite est lié seulement à un hydrogène. Donc, j'ai quatre carbones à suivre. Et lorsqu'on a clivage de l'alcine ici, on va récupérer ce carbone sous forme de CO2. Voilà, ce carbone-là, il est dans une molécule de CO2. Et de l'autre côté, on a trois carbones qui seront dans l'acide carboxylique. Donc, c'est une simple chaîne. On peut le représenter comme ça, avec maintenant une fonction acide carboxylique qui est présente au niveau du carbone qui était impliqué dans la triple liaison. Si on les suit, on avait ici le carbone qu'on avait numéroté, un, deux, et ce troisième carbone ici, qui est celui qui était dans la triple liaison, porte maintenant la fonction acide carboxylique. Donc, voilà, ce sont les deux produits de la réaction d'ozonolyse de cette alcine. On a fait le tour des réactions avec les alcines. Et dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à des problèmes de synthèse en utilisant tous ces mécanismes qu'on a vus en chimie organique et tout spécialement des réactions impliquant les alcines.